Tout qu'on le fait avec vous, Eric Revelle. Bonjour Eric. Stéphanie, bonjour à tous. Merci, j'ai cru que vous n'étiez pas là, j'ai eu peur un instant. On revient sur le sommet de l'OTAN. Eric Avilnius qui se poursuit deuxième et dernier jour aujourd'hui. Emmanuel Macron a annoncé les livraisons à l'Ukraine de missiles. Et Moscou met en garde. Oui, alors ce missile, Stéphanie, il s'appelle le SCALP. C'est un missile de grande précision. Je vais vous donner quelques chiffres autour. Vous allez voir, il a une portée de 250 km. Il vole à 30 mètres d'altitude et à 1000 km heure. Ça veut dire que l'Ukraine pourra, avec ses missiles, atteindre des territoires russes. Alors il est à noter que ces missiles ne peuvent pas en principe être utilisés. C'est écrit dessus, j'allais dire, en dehors des frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Bon, c'est une sorte de garantie, tout de même, en principe, à un non-engrenage. Mais Moscou a d'ores et déjà prévu des contre-mesures après la livraison de ces missiles par la France. Bon, on verra de quoi il s'agit. Alors, combien de missiles français ont été livrés ? De quoi on parle ? Les stocks français sont-ils suffisants ? Et surtout, c'est votre dada, quel coût, mon cher Eric ? Oui, oui, alors on ne connaît pas en fait le nombre de missiles scalp exacts que la France offre à l'Ukraine. Le stock français de ce type de missiles ultra perfectionnés, ultra précis, il est de l'ordre de 400 unités pour la France. On dit qu'en offrant à l'Ukraine, on n'affaiblit pas le stock français de missiles de précision. Bon, bon, ça, ce sont les spécialistes qui le disent. A noter que, oui, le coût, le coût, un scalp, ça coûte 850 000 euros pièce. 850 000 euros pièce. L'Angleterre avait déjà fourni ce type de missiles à Kiev parce que cet engin est construit en réalité en commun par les deux pays, la France et l'Angleterre, au sein d'une entreprise que les experts de l'armement connaissent bien, c'est MBDA, une entreprise franco-anglaise italienne. MBDA, donc, qui produit et qui vend officiellement ces missiles scalp. Alors, parce qu'on peut faire un point sur, justement, l'effort financier de la France en Ukraine, parce que, bon, les sommes que vous nous annoncez sont quand même très élevées. Est-ce qu'on a les moyens de financer cette guerre ? Alors, c'est la vraie question. Évidemment, c'est la vraie question. Alors, si on parle de moyens d'un pays d'aider un autre pays qui est en guerre, je regardais, on est à la 20e place des pays qui aident financièrement l'Ukraine. Alors, ça dépend des critères que vous prenez. Mais, en gros, vu ce qu'on a déjà fourni à l'Ukraine, nous sommes 20e. La France, globalement, si j'en crois l'Institut allemand de Kiel, qui fait référence en la matière, la France a déjà octroyé 1,5 milliard d'euros d'aides à l'Ukraine, dont 700 millions d'aides financières et dont plus de 500 millions d'aides militaires. Globalement, bloc à bloc, pour vous donner un petit ordre d'idée de l'effort européen global par rapport à l'effort américain, l'Europe a déboursé plus de 30 milliards d'euros à l'Ukraine, là où les Etats-Unis en sont à plus de 70 milliards. Alors, ces investissements des pays occidentaux, si j'ose dire, ces investissements à l'effort de guerre ukrainien, trouveront évidemment leur retour sur investissement au moment de la reconstruction de l'Ukraine, quand la guerre s'arrêtera. Car n'oubliez pas, Stéphanie, les spécialistes le disent, la reconstruction de l'Ukraine sera le chantier le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vous dire si les appétits aussi s'aiguisent, parce que derrière la souffrance des peuples, la guerre, c'est aussi du business. Oui, bien sûr. Merci.